bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler un tableau abstrait le défi du jour est de reproduire ce tableau que j'avais déjà fait il ya quelques temps de cela avec mes couteaux et mon acrylique mais de le reproduire avec une technique résolument différente et une technique nomade que je peux utiliser un peu partout quand je me balade quand je suis en vacances ou quand je ne suis tout simplement pas à la maison c'est à dire avec des marqueurs je vais réaliser ce tableau avec l'aide de trois marqueurs c'est edding des marqueurs edding c'est des marqueurs acryliques donc ce sont des pointes larges les plus gros que vous puissiez trouver ce sont des marqueurs en taille 5 10 mm j'ai l'argenté le blanc et le noir et pour travailler ma base rouge je vais jouer avec la peinture acrylique en spray en rouge je vous montre pour réaliser ce tableau j'utilise une toile en couteau tout simple format 20 par 60 ça s'appelle un triple carré le triple carré c'est quand la hauteur 20 cm est reproduite trois fois 60 cm ça s'appelle donc un triple carré c'est comme si j'avais trois carrés sur ma toile vous pouvez l'utiliser vous en format 30 par 90 40 par 120 ou 50 par 150 l'idée d'avoir quelque chose de très panoramique pour avoir quelque chose de très moderne je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche j'ai séché au sèche cheveux et je peux commencer à travailler première étape avec du scotch de masquage je vais venir me former des bandes afin d'ouvrir deux fenêtres qui vont être peintes avec l'acrylique rouge alors je vais en faire une sur le dessus qui sera un petit peu plus large et un petit peu plus longue et une en dessous qui va être un petit peu plus étroite et plus courte je secoue bien toute ma peinture en spray et j'applique une couche fine j'applique déjà mes clars il faut utiliser un bosse que je masquage et là vous avez un fini qui est vraiment très très haut je prends mon marqueur noir et je viens faire des volumes sur le centre en passant sur le rouge des traits plus feng des traits plus épais et des gros blocs en effleurant je joue avec les effets je joue avec la transparence 1 2 2 1 2 2 3 4 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 4 6 7 8 9 12 14 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 noir soit bien opaque. Une petite astuce, comment lire l'opacité de votre marqueur ? Il suffit tout simplement de regarder ce logo que vous avez à l'arrière avec une échelle de graduation, vous avez une pointe blanche et vous avez quelque chose de plus plein à l'autre bout et plus épais, noir. Vous avez le degré d'opacité qui est signifié avec une petite flèche. Ici, je suis sur le noir, c'est-à-dire que mon marqueur acrylique noir est très opaque. Les pigments sont très forts et ils vont être très opaques sur mon fond, il ne va pas trop ressortir. Si vous avez par exemple l'argenté, ici, le petit curseur est au milieu, donc vous avez une peinture semi-opaque, c'est-à-dire semi-couvrante. si vous avez le petit curseur sur le blanc, vous aurez une encre très marqueur, un coloris très transparent. aremos ici, commentez? ? ? ? ? C'est parti. Je sèche à nouveau au sèche-cheveux. Je prends maintenant mon marqueur blanc. Je l'amorce. Il faut toujours amorcer son marqueur avant d'utiliser. Sur une surface plane, je pompe pour que l'acrylique vienne en bout de tampon. Et je fais quelques traits blancs sur mes volumes noirs. On parlait tout à l'heure de couvrance. Ici, mon curseur est au milieu, donc mon acrylique blanche est semi-opaque. Le blanc ne couvre pas complètement le noir, donc je vais appliquer une seconde couche. Une décoration. Je rajoute deux carrés argentés. Un peu déstructuré. Un peu déstructeur. Un peu déstructeur. Un peu déstructuré. Un peu déstructuré. Quelques pouets. Et un arc, on va finir d'harmoniser mon ensemble. Quelques fois mon tableau terminé, je vais utiliser un vernis à spray toujours de la marque Eddy, brillant. Le vernis va me donner un très bon rendu des couleurs, elles vont devenir brillantes et tout mon tableau sera protégé d'avocats. Merci. 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 Merci à Eddy de m'avoir permis de tester pour vous aujourd'hui ces marqueurs acryliques. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne et de faire défiler. Il y en a plus de 100 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. A Nathana, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.